Aujourd'hui, on va traiter ensemble le photomontage d'un panier de jouets. Pour créer cette activité, on doit avoir quatre images. L'image numéro 1 représente le ballon, l'image numéro 2 représentant la tablette, l'image numéro 3 qui représente le peluche et l'image numéro 4 représentant le panier. Avant de commencer, on doit tout d'abord préparer ces images. Premièrement, on ouvre l'image numéro 4 et on la nomme panier. Deuxièmement, on ajoute un canal alpha. Et troisièmement, on passe à l'ouverture de l'image numéro 1 en tant que calque et on la nomme ballon. Et on ajoute aussi un canal alpha. Après, on passe à la modification de la taille de cette image en utilisant bien sûr l'outil mise à échelle. Il nous facilite le déplacement et le changement de la taille. Après, on passe à la suppression de son arrière-plan à l'aide de l'outil sélection continue. Et pour désélectionner, on doit utiliser la combinaison CTRL-SHIFT-A. N'oubliez pas s'il vous plaît que pour renommer un calque, il suffit de cliquer au-dessus et choisir l'expression « Modifier les attributs du calque ». J'espère que cette illustration vous facilite la compréhension. Comme vous le voyez, on doit cliquer au-dessus du calque et choisir l'expression « Modifier les attributs du calque ». Après, la boîte de dialogue suivante s'affichera par défaut qui vous demande de taper le nouveau nom. Et après la saisie du nom, il suffit de cliquer sur « Valider ». Et voilà le résultat de l'insertion de la première image. Après, on passe à l'étape numéro 2 qui concerne l'insertion du texte sur l'image. Notre objectif, c'est d'ajouter du texte sur l'image du balan. On doit tout d'abord sélectionner l'outil « Texte ». Et si tu es à gauche de l'espace du travail « Jim », c'est-à-dire dans la boîte à outils. Et on clique sur l'image. Après, on doit taper notre texte dans le dialogue « Éditeur de texte Jim ». Puis, on doit régler les options de mise en forme du texte, c'est-à-dire la police concernant style d'écriture, les couleurs, la taille, etc. Et on valide par « Fermer ». Troisièmement, on doit fusionner les deux calques « Ballon et texte ». Et pour arriver à ce résultat, on doit cliquer droit sur le calque supérieur du texte et choisir la commande « Fusionner vers le bas ». Notre objectif, c'est de coller le texte sur le balan pour qu'on doit avoir en fin de compte un seul calque « Texte plus ballon ». Voilà l'étape numéro 2. L'éditeur de texte Jim, il vous demande de saisir le texte où vous voulez. Donc, moi, j'ai déjà tapé ici « Restez chez vous ». Après, la boîte de dialogue suivante s'affichera par défaut. Il vous demande de changer la couleur. Il y a aussi à gauche la taille, la police, l'alignement, je veux dire la position, etc. Après, l'étape 3 pour fusionner les deux calques, je veux dire pour avoir un seul calque. On va fusionner le calque du texte plus le calque du ballon. On va choisir, bien sûr, la commande « Fusionner vers le bas ». Et voilà le résultat. N'oubliez pas qu'il faut appliquer les consignes de l'étape numéro 1 sur l'image du ballon pour les deux autres images. Peluche et tablette. Après, on passe à l'étape numéro 3 pour appliquer au calque tablette une rotation. Donc, nous allons incliner la tablette pour la mettre dans le panier. Et pour cela, on doit commencer par la sélection du calque tablette. Après, on sélectionne l'outil de rotation qui se trouve juste à côté de l'outil « Mise à échelle ». Bien sûr, dans la boîte à outils. Et on clique sur la tablette pour afficher le dialogue rotation. Et dans ce dialogue, on doit régler la barre « Angles sur la position désirée » et on valide par « Rotation ». Comme vous le voyez sur cette illustration, il y a la rotation. Donc, il suffit de cliquer et de glisser pour changer l'angle. Et après, valider par « Rotation ». Et voilà le résultat. Après, on passe à l'étape numéro 4 qui a comme objectif de réduire l'opacité du calque tablette. Donc, nous allons rendre la tablette moins opaque pour voir ce qu'il y a derrière. « Moins opaque » veut dire « Moins clair ». Et pour cette raison, on doit commencer par la sélection de la vignette du calque tablette. Et on règle la barre « Opacité » qui se trouve à droite de l'espace du travail, bien sûr, dans la fenêtre des calques. Et on augmente ou bien on diminue notre opacité jusqu'à l'apparition de la partie cachée du panier. N'oubliez pas que nous allons refaire la même chose pour les deux calques, veut dire « Le ballon et le peluche ». Et voilà le résultat. Comme vous le voyez, la tablette est moins claire, veut dire qu'elle est un peu floue. Bien sûr, tout ça pour mettre cette tablette dans le panier. Et aussi pour faciliter la suppression de la partie cachée du panier. Même chose pour le peluche et même chose pour le ballon. Après, on passe à l'étape numéro 5. C'est la suppression de la partie tablette qui va être plongée dans le panier. Nous allons faire en sorte que la tablette soit placée dans le panier. Et pour cela, on doit utiliser l'outil ZOO pour agrandir l'affichage de l'image et bien sûr pour faciliter la suppression. Après, on sélectionne l'outil « GAMM » et on règle le diabète de la gamme dans l'option « Echelle ». Bien sûr, pour faciliter, comme j'ai dit, la suppression. Après, on efface ou bien on supprime la partie du calque qui sera cachée par le panier. Et puis, on remet l'opacité du calque tablette à 100%. Et on ajuste le zoom à la taille normale qui est de 100%. Et voilà le résultat. Comme vous le voyez, la tablette est dans le panier. Et après, bien sûr, la suppression de la partie cachée par le panier, on a fait la même chose, je veux dire les mêmes démarches pour le calque du peluche et bien sûr la même chose pour le calque du ballon. J'espère que j'ai bien expliqué cette activité. Et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada